Plaire à une femme sans jamais tomber en panne de conversation. Ici Alex Wagner de l'Institut Morning Kiss, et nous aidons les hommes actifs et motivés qui veulent dépasser leurs limites et quitter la friendzone pour enfin rencontrer, attirer et charmer la femme qui leur plaît. Et dans cette vidéo, je vais te parler de Franck. Franck est un client de mon programme d'accompagnement en ligne, qui s'appelle Magnétisme Masculin. Et Franck m'a fait un retour pendant la session Zoom de lundi soir, la session de coaching en groupe. Il m'a fait un retour sur une technique qu'il avait appliquée pendant son rendez-vous amoureux et qui avait grandement amélioré les choses pour lui. Et cette technique, il l'avait apprise, il l'avait puisée dans la plateforme de formation vidéo qui fait partie intégrante de ce programme d'accompagnement en ligne. Et il s'agit là du système RER. Et je l'ai nommé comme ça parce qu'il nous aide à garder notre conversation sur les rails. Et l'acronyme RER veut dire remarquer, écouter et rebondir. Et pourquoi ça fonctionne ? Parce que, comme Goethe disait, parler est un besoin, écouter est un art. Et les femmes se plaignent régulièrement de la mauvaise écoute des hommes, des hommes qui ne savent pas s'intéresser à elles. C'est-à-dire que l'intention à avoir quand on est dans un rendez-vous amoureux, c'est de connaître cette femme, c'est-à-dire de déterminer ce qu'elle a de singulier, ce qu'elle a de particulier, ce qu'elle a qui la différencie des autres femmes. Et pour ça, il faut une curiosité, il faut s'intéresser à elle. Et donc, ça veut dire, quand on va faire des remarques à son sujet, on va écouter ce qu'elle va dire en retour. Et ça, ça paraît simple, mais c'est difficile, quand on est dans son stress, de pouvoir écouter. Ça demande d'être présent, ça demande de peser chaque mot qu'elle est en train de dire, et ça demande d'avoir l'intention, la curiosité de se dire « lequel de ces mots ou lequel de ces idées qu'elle est en train de me dire me donne envie d'en savoir plus ? » Et tu vas cliquer sur le mot ou l'idée qu'elle est en train de dire pour aller plus loin. C'est un peu comme la navigation par lien sur Internet, dans lequel on va de site en site en cliquant sur un lien. Dans une conversation, tu vas aller de phrase en phrase en cliquant sur un lien. Donc par exemple, si elle dit « Ouais, le mois dernier, j'étais en vacances à Rome avec trois copines, et ce qu'on a adoré, c'était les bars de Bufala, de mozzarella. » Et bien là, tu peux soit cliquer sur « Copines » et tu peux en savoir plus sur ces copines, ou tu peux cliquer sur « Rome » parce que peut-être que tu as un souvenir par rapport à Rome, ou tu veux savoir pourquoi elles ont choisi Rome. Tu peux cliquer sur les bars de mozzarella bufflone parce que peut-être que tu n'as jamais entendu parler de ça et que tu veux en savoir plus. Voilà, c'est à toi de choisir. Et pour ça, ça nécessite d'écouter. Alors qu'un mec qui n'écoute pas, il va juste dire « Ah ouais, cool. Ah super. Ah d'accord. » Tu vois ? Je ne sais pas si c'est remarquablement répondu. Les mecs qui, quand une nana dit quelque chose, en rendez-vous amoureux, ils disent « Ah d'accord. Ok. » C'est ce qu'on remarque quand on démarre nos premières simulations de rendez-vous amoureux dans les programmes d'accompagnement. Et bref, Franck a appris comment s'intéresser à une femme, comment l'écouter et comment du coup rebondir. Parce que pour rebondir, il faut écouter. Alors ce qui est cool là-dedans, c'est que tu as d'une pierre deux coups. Parce que « Ah, tu vas plaire à la nana parce que c'est super sympa pour une femme qu'on s'intéresse à elle et qu'on cherche ce qu'elle a de particulier et ce qui la distingue des autres femmes. Et deux, en même temps, tu ne pourras plus tomber en panne de conversation parce que quand on écoute vraiment et quand on est curieux de ce qu'on est en train d'entendre, on peut rebondir. Et quand on fait cette dynamique RER de remarquer, écouter, rebondir, c'est une sorte de mécanisme anti-décrochage qui fait qu'on peut continuer la conversation ad vitam aeternem parce que ça ne fait que modéliser et structurer ce que tu fais déjà naturellement avec tes proches, que ce soit ta famille, tes amis ou tes collègues. Si tu aimes cette vidéo, mets un pouce vers le haut, abonne-toi, clique sur la cloche pour être averti et si tu ne l'as pas déjà, télécharge, c'est dans la description en dessous, mon guide PDF gratuit sur les quatre compétences clés qui résume plus de 15 ans d'expérience et de travail sur les relations hommes-femmes. Sur ce, je te dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501